Le potentiel de l'industrie halal en vedette au troisième sommet mondial de l'économie islamique à Dubaï. Une étude commandée par l'émirat évalue à près de 11% la croissance annuelle du secteur d'ici à 2019. Il pourrait alors peser 3700 milliards de dollars dans le monde. Le halal, ce n'est pas que la nourriture, explique cette organisatrice. Ça peut être la nourriture, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, ça peut être les emballages en contact avec la nourriture, ça peut être le cuir. Tous tombent dans la catégorie halal. Halal signifie licite au regard de l'islam. La planète compte 1,7 milliard de musulmans et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir consommer des produits en conformité avec leur religion. Nous éduquons les gens sur le halal dans tous les domaines au-delà de la nourriture, dit cet entrepreneur, le voyage, la finance. A l'international, il y a de plus en plus de gens pour qui le halal est un mode de vie, cela touche tous les musulmans de la planète. 80% des produits halal viennent de pays non musulmans qui ont vu dans ce marché une réelle opportunité. Ainsi, pour la nourriture notamment, les pays musulmans importent plus qu'ils ne produisent. Dubaï veut devenir la plaque tournante de la nouvelle économie halal, nous dit notre correspondante. Les experts rassemblés au Sommet mondial de l'économie islamique disent soutenir la production halal par des entreprises et des pays non musulmans. Mais il leur faut respecter le processus de contrôle appliqué par les autorités compétentes.